Kiko avait la passion du sport dès son enfance. Parmi les disciplines qu'il a pratiquées, il y avait la voile, un sport nautique qui lui permettait d'être au plus près de la biodiversité guyanaise. Être en contact avec l'eau était pour lui primordial. Tout a commencé ici, à la Pointe-Mahurie de Rémir-Montjoli, au club nautique La Pirogue. Kiko avait 12 ans. Il était tout le temps dans l'eau. Il était le premier à rentrer dans l'eau et dernier à ressortir. Il était passionné par la planche à voile, passionné par le dériveur. C'est peut-être ça qui a fait qu'après il s'est lancé dans la pêche. Mais il est toujours resté autour de l'eau, toujours aimé l'eau. Cela faisait trois ans que Kiko était de retour au sein de son club de jeunesse. Il était devenu un encadrant incontournable, un homme qui a beaucoup œuvré pour le développement de la structure. Kiko est revenu activement pour le cinquantenaire de l'association. Et là, il nous avait organisé un super concert avec le groupe Blackwood. Et puis, il donnait de son temps sans compter pour les enfants. Ce bateau, c'est un 5 au 5, c'est un dériveur de course que Kiko avait toujours rêvé d'acheter. Donc, il l'a fait venir il y a un an pour le mettre à la disposition des jeunes du club. Que deviendra ce bateau ? Ah ben, à sa mémoire, nous allons le faire naviguer et puis faire naviguer ses enfants, ses frères et soeurs, sa famille sur son bateau. Cette fois, Kiko a vraiment mis les voiles. Un lion nous quitte et non des moindres. Sous-titrage Société Radio-Canada